Bonjour, amis blogueurs adorés. Je boucle là une série de trois vidéos qui me tenaient à cœur. J'avais envie de reprendre chacun de ces sujets avec vous, vous vous souvenez, parce que les sujets évoqués me semblent tellement importants, que vous connaissiez ces notions, que vous les maîtrisiez, parce que c'est fondamental de l'être humain, c'est constitutif et inhérent à nous tous, êtres humains. Donc on a parlé de l'homéostasie, comme je le dis, l'art de mariner dans son jus, la difficulté que l'on a à s'extraire de sa zone de confort, quand bien même elle est terrible. L'autre sujet, c'était les flèches empoisonnées, que nous nous envoyons à nous-mêmes, les pires, nos croyances fausses et mauvaises envers nous-mêmes. Et le troisième sujet, c'est une notion de dette impayable. Ça s'appelle la dette impayable. Alors écoutez, j'ai eu un de mes stagiaires de la mairie de Paris, Olivier, pour ne pas le nommer, qui a dit cette phrase très sage, j'ai trouvé, de son grand-père. Il m'a dit que son grand-père disait tout ce jour, je n'ai aucun ennemi, je n'ai pas d'ennemi dans ma vie, parce que je n'ai pas rendu de grand service à personne. Et c'est très malin, je trouvais ça tellement sage, parce qu'en fait la dette impayable, c'est cette notion que vous allez faire quelque chose pour quelqu'un. Je vais après nuancer, bien sûr que je ne vous dis pas d'être égoïste, pas serviable et tout, on n'en est pas là. Mais quand on fait quelque chose avec un gap, avec quelque chose d'abyssal, d'énorme pour quelqu'un, qu'on sort quelqu'un du trou, du caniveau, qu'il est au plus bas, et que vous allez le tirer et l'extraire pour le mettre à flot, pour le remettre dans le flot de la vie, etc. Et bien, ça c'est ok de le faire, s'il y a une justesse et un équilibre des échanges. Écoutez bien ce que je vous dis, la vie est justesse et équilibre des échanges en tout et dans tout. Que cette personne ne vous le rende pas tout de suite maintenant, et en espèce trébuchante, comme on dit, et sonnante, ça n'est pas grave. Elle peut vous le rendre autrement, à vous, ou en rendant des services, ou que ce soit à votre famille, à vos parents, à votre enfant, ou en faisant quoi que ce soit. Mais il faut que cette personne, que vous avez immensément aidée, ne se sente pas redevable, coupable, redevable, absolument, à vie, j'ai envie de dire, de vous. Parce que ce qui va se passer, c'est que ça, c'est intolérable, insupportable à l'être humain, cette redevabilité. Et ça entraîne que ça casse l'amitié, ça coupe le lien à tout jamais. La personne va vous claquer la porte, vous tourner le dos, il va se passer des choses. Je parlais de ça à mes stagiaires du samedi matin de la mairie de Paris, et je disais ça, et j'entendais, oh oui, oh oui, j'ai un... Et ça rebondissait, et tous avaient une illustration, une anecdote, un exemple. Oui, parce que ça fonctionne comme ça. Donc, il ne faut absolument pas mettre les gens en état de dette impayable, de redevabilité à vie, pour un service colossal, énorme rendu. Alors, il faut un troc, il faut un échange, il faut le rendre... Les Japonais ont une expression, il y a un mot en I qui veut dire ça, de toujours rendre d'une manière ou d'une autre le service rendu, qu'il y ait échange, justesse des échanges et équilibre. Et l'amitié sera, restera, perdurera à travers le temps. Et c'est vrai dans tout. À petit, évidemment, si c'est une broutille de rien, un ami ou quoi, c'est rien, mais après j'appelle ça le bureau des faveurs. Si on rend quelque chose, après les gens ont des dettes, il y a ce bureau des faveurs ouvert, où on peut demander quelque chose à l'autre en échange. Donc, vraiment, cette notion de dette impayable, ne la créez pas avec qui que ce soit. quand vous ne voulez pas perdre à tout jamais l'amitié. Et justement, Olivier me racontait qu'il y a une personne qui était immigrée, qui était en situation irrégulière, sans papiers, etc., qui était là, une femme qui arrivait de je ne sais quel pays, et il l'a aidée immensément et lui a donné un travail, il lui a fait avoir un travail pour qu'elle s'occupe de son papa, avec une rémunération. Et le fait de lui fournir cet emploi, eh bien, ça a permis qu'elle obtienne ses papiers, qu'elle soit dans la légalité. Et ça part en vrille. Et ça part en vrille parce qu'elle fait mal son travail, elle ne fait plus son travail, il y a du jeu, ça se passe hyper mal. Et voilà, c'est des choses comme ça. Et je suis sûre que ça vous touche, que ça évoque des souvenirs et des choses en vous. Donc, pas de dette impayable, on ne crée pas cette relation malsaine de redevabilité excessive et extrême, ok ? On fait toujours une justesse, un équilibre dans les échanges, dans sa propre vie. Comme ça, voilà, les rapports sont équilibrés, sont sains, sereins et harmonieux. Je vous remercie de votre attention et de votre écoute pour ce concept de dette impayable.